J'espère que la connexion va tenir, parce que souvent ce n'est pas évident ici. Je vous mets un peu de musique et on commence. Je commence par qui ? Par la Madrid Geneviève Pro, il entend ma voix. Voilà, la mythification est passée. Je l'aime très bien parce que... La conversion, le Seigneur, chaque salle. Parce que ces dames, j'ai commencé à aimer la vibration, c'est une forme de prière après la messe. La messe, elle ne nous a jamais... En 2015. En 2015. Ça m'éloite. J'ai commencé à lire, j'adore ça, ça m'éloite beaucoup de bien. Donc je ne viens trop, il est autant ma voix. Pour vous, et on commence. J'ai pas envie. J'aime beaucoup sa voix. N'ayez pas peur, nous, ceux qui ne se battent pas. Les paroles qui font du bien font du bien, n'est-ce pas ? Même si elles ne sont pas. C'est là. Le bonheur. Je me sens. Le bonheur. Le bonheur. C'est là. C'est là. Je vous invite aussi, pourquoi j'ai mis ceci. oh oui oh dans mon groupe stop au bidon de méditer des femmes no africaines oh 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 cher dieu puissant là puissant là quand je crie il entend je vais quand même un peu comme non oh je vais mettre la version forte là la version la version attend j'aime ça attendez j'ai cherché sa version qui bouge un peu quand même ok oh 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 J'ai pas chanté, mais j'aime chanter, mais je suis docile, pardon. J'espère que vous allez bien, vous venez voir plus tard, pour ceux qui vous jouent à l'époque. C'est lorsque je fais des naves que vous m'avez des messages, je ne peux pas répondre, hélas, je vous aime bien, je vous aime. Merci à tous ceux qui sont sur Youtube, continuez à vous abonner pour attendre 500 pour que je puisse faire des lives. C'est pas mal, je ne suis pas habituée là, mais merci à tous ceux qui sont sur Youtube, sur ma chaîne Youtube Process Nouvelle Tile. Je vous aime, merci à l'écran. J'y ai deux groupes qui sont pas co-adaptés, donc je vous suis beaucoup de liés avant de le sexe. Je vous aime, merci à tous ceux qui sont en train de vivre. voilà je crois que c'est bien j'espère que vous allez dessus il y a plein de thèmes mais j'espère qu'on va faire 10 minutes pour chaque thème là on fera au moins une autre autre j'espère qu'il y a plein de thèmes bonjour 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 heureuse de vous rencontrer dans ce énième live de 2021 c'est un live dominical qui se passe chaque deuxième dimanche du mois même plus que ce dimanche là le deuxième dimanche attend le dimanche la semaine d'après j'avais l'anniversaire de ma structure conscience nouvelle ouais qui fait ses 4 ans d'existence et une année juridique j'ai décidé de remettre le live du dimanche dernier en ce jour en cette semaine d'anniversaire de conscience nouvelle pour ceux qui ne me connaîtraient pas je suis mon gré Christelle à cause de la l'éveilleur des consciences que vous connaissez la fondatrice de cette structure de ce cabinet de conseil en juridique et en développement personnel conscience nouvelle donc en juridique je suis juriste d'affaires de formation de profession et éveilleur des consciences en développement personnel je dis toujours Jean j'ai eu la grâce dans ma vie de vivre ma passion et ma profession que vous voyez dans ce dans cette structure qui s'appelle conscience nouvelle je suis heureuse de vous avoir en ce 1e live merci merci à tous ceux qui ont aidé conscience nouvelle dès le départ à être ce qu'elle est en ce jour je dis merci d'abord à mes parents au premier coach que j'ai eu à voir c'est même dans mon livre mon premier recueil à tous ceux qui montent dans ce que j'appelle mon wagon mon train de vie et qui montent qu'ils descendent au moment opportun qui montent au moment opportun qui descendent au moment opportun et qui m'aident à aller de l'avant je vous aime tous même si je n'ai plus de contact avec certains ça fait partie de la vie il faut comprendre c'est pas évident lorsqu'on est structuré en place c'est pas évident lorsqu'on met une structure en place parce qu'on a plus de temps pour soi-même on a plus de temps pour soi-même on a le temps que pour la structure et comment cette structure va évoluer dans le temps lorsqu'on est entrepreneur on pense que beaucoup pensent qu'il s'agit d'argent il s'agit des millions il s'agit souvent de chaleur hier j'ai vécu une expérimentation une expérience incroyable avec mon club d'entrepreneurs quelques-uns d'entre eux et on a eu à discuter j'ai senti que ce qui est important dans la vie ce sont des choses que l'on ne peut pas monnayer c'est non monnayable on ne peut pas acheter ce qui a de la valeur c'est notre travail qui produit un élément qui donne la valeur à un billet qu'on appelle un billet de banque qui crée la fortune mais les choses les plus importantes on ne peut pas l'acheter avec de l'argent et c'est la chaleur humaine c'est la rencontre avec d'autres personnes lorsqu'on est entrepreneur souvent on est dépassé par les événements on n'est pas compris autour de nous tout le monde va dans ce sens et nous allons dans l'autre sens et cette incompréhension même dans la famille crée des douleurs dans le coeur on a des douleurs dans le coeur vous pouvez pas vous imaginer combien de fois les entrepreneurs souffrent parce qu'on n'est pas compris on est mal compris c'est le mot juste on est mal aimé c'est le mot juste on est obligé d'être de fermer les yeux sur beaucoup de choses d'éviter d'apprendre la continence d'éviter beaucoup de choses afin de pouvoir atteindre le minimum de la première marche de notre but et quand vous voyez un entrepreneur ne s'est pas se rejouir hier quelqu'un me disait quand tu vois qu'on livrait dans une librairie ou dans une quelque part ou avec quelqu'un qu'est-ce que ça te fait ? je vous assure que j'ai répondu et j'ai demandé à l'autre entrepreneur mais toi quand les gens tu voulais parce qu'il fait des t-shirts je dis mais quand tu vois tes t-shirts sur quelqu'un qu'est-ce que ça fait ? je sais pas comment expliquer on peut pas l'expliquer on peut pas l'expliquer on dit merci à tous ceux qui nous aident d'aller de l'avant moi l'entrepreneuriat c'est imposé à moi c'est pas des choses que j'ai dit ah tu sais la mode moi je suis pas quelqu'un de la mode je suis quelqu'un je fais ce que je ressens au plus profond de mon être quand je ressens quelque chose c'est ce que je fais souvent ça va le plus souvent ça va contre la bien pensante société et le but c'est d'être en harmonie avec soi-même et pour la cinquième année qui va commencer qui commence depuis le 14 juillet j'ai beaucoup réfléchi je disais qu'est-ce que je veux réellement pour la structure ? je ne veux pas être une star des réseaux sociaux c'est pas mon but je ne souffre pas d'amour ou de reconnaissance je dis j'ai l'amour parfait de mon mari et de son fils et de Dieu de toute la trinité en personne moi je ne souffre pas d'amour je suis pleine de l'intérieur c'est moi-même qui doit donner de l'amour aux gens mais j'ai dit qu'est-ce que je veux ? je veux être offline c'est-à-dire être ce genre de personnes qui travaillent dans l'ombre dans les sociétés traditionnelles ou les sociétés modernes avec la technologie qui nous permet de nous lancer sur les différentes plateformes et la seule chose qui me venait comme réponse c'est de faire ce que j'ai à faire quand j'ai le temps je vous donne des cours je vous donne des informations aussi lorsque j'ai des structures ou des compagnies qui m'appellent je reprends aussi offline et je fais souvent quelques vlogs pour vous et j'étais heureuse d'être à une exposition sur trois mois ou quatre mois j'ai fait deux expositions déjà c'est pas évident mais il faut se le faire il y a le produit dérivé des questions nouvelles qui sont là il y a différents projets et quelqu'un me disait pourquoi le 13 c'est même pas moi c'est pas moi qui ai choisi même la table 13 c'est imposé à moi voilà j'avais pris des cours avec lorsque j'ai cherché une nouvelle voie pour moi parce que l'entrepreneuriat s'est imposé à moi moi j'ai eu la chance de vivre dans un pays qui est la naïe où j'ai appris toujours à me réinventer une vie lorsque j'étais en face d'une situation où je ne pouvais pas m'en sortir je tapais à toutes les portes je tapais à toutes les portes homophones et je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'univers et Dieu qui répond il s'est passé une situation où j'en prête une nouvelle voie et je me recrée une nouvelle vie c'est comme si je me réinventais une nouvelle vie et c'est ce qui s'est passé et lorsque j'ai pris des coups le coaching voilà et c'est parti comme cela j'ai pris un 9 juin 2017 et le 9 juillet 2017 j'avais fini cette formation et je n'ai pas attendu longtemps quand on le fait il faut battre et il y a toujours ce moment d'inconfort chez nous les entrepreneurs et partout même dans la vie ce que tu dois faire qui doit te faire grandir ça te met dans un état d'inconfort qu'on appelle nos zones de confort on veut rester on ne veut pas se dépasser on ne veut pas faire un pas de plus parce que c'est un pas d'inconfort et ça nous crée en nous je vous assure que pour la 5e année je dois faire de grands pas mais j'ai peur comme si je n'avais pas fait plus grave que ça dans ma vie comme si je n'avais pas pris un jour mes valises aller étudier en Europe dans une langue et aller à l'université dans cette langue comme si je n'avais pas pris mes bagages aller dans une ville étudier changer de ville comme si je n'avais jamais eu à refaire une nouvelle vie à me réinventer une nouvelle vie une nouvelle situation parce que chaque situation c'est comme l'inconnu et il faut vivre ce malaise qu'on vit cette solitude on est seul il n'y a personne pour nous aider même si vous recevez mille informations mille coaching mais c'est vous qui devez faire le pas vous êtes seul à seul avec votre Dieu à l'intérieur de vous il y a un malaise vous ne sentez même plus Dieu on appelle cela la nuit des sens vous ne sentez plus Dieu vous dites oui je suis courageuse mais vous ne sentez plus rien mais vous devez le faire pour vous surpasser comme dirait Maxime Vittorque à qui je dis un gros beaucoup aussi donc voilà un peu donc conscience nouvelle personne bouche le main dans la peur dans l'angoisse dans les inquiétudes mais dans la passion et d'être fière qu'un jour je quitterai cette terre mais tout ce que j'ai laissé sur cette terre-là aura un sens pour des gens il y a des jours j'étais là je dis mais pourquoi souvent les gens ne regardent pas mes lives en direct il y a des gens comme mille personnes qui regardent et un jour j'avais un live qui avaient fait 100 vues je ne sais plus moi quelques mois plus tard je viens voir ça fait mille et quelques vues parce que ça peut ne pas être important aujourd'hui mais demain et ça reste pour la prospérité ça reste pour l'éternité et je dis toujours à quelqu'un on m'a dit il ne faut plus dire ce genre de choses mais je le dis c'est comme ça et je suis je suis heureuse qu'un jour quand je vais mourir sur mon tombeau on n'écrira pas simplement Manger Christel Akkossi ou Manger Christel Akkossi épouse X on écrira Manger Christel Akkossi deux consciences nouvelles et ça j'ai apporté quelque chose à ma vie et je vous dis toujours le bonheur c'est de savoir le but pour lequel nous sommes sur cette terre dès que vous avez compris ce que Dieu attend de vous sur cette terre vous êtes en harmonie avec vous même il y a des moments de chute Jésus est tombé plusieurs fois parce qu'il était dans notre chair donc il portait aussi nos péchés donc nous des personnes de faibles on a des moments où on récidive il y a des moments où on affaiblit mais il faut savoir que lorsque vous avez trouvé la voie vous vous êtes aligné à la pensée de Dieu c'est ce que j'appelle être Dieu est toujours constant avec lui-même il est toujours là et c'est nous qui devons nous rapprocher à ses pensées qu'est-ce qu'il veut de moi le jour j'ai su que Dieu me voyait comme un éveilleur de conscience ma vie a changé parce que je savais que j'étais plus qu'une politologue je savais que j'étais plus qu'une sociologue parce que j'ai étudié ça aussi et j'étais plus qu'une juriste mais j'étais quoi ? j'y savais pas alors que depuis mon enfance mes parents me et toute la famille disait oh toi t'es trop éveillée tu bouges trop ça c'est pas c'est pas ça être une femme une femme africaine elle est douce comme mon mari j'apprends aussi elle m'apprend elle est douce douce adorable je suis pas ce genre de personne je suis un peu une mariée une mariée de Magdala peut-être quelque part donc quand j'ai compris cela dans mon esprit ça c'était clair tu es une éveilleur de conscience j'ai compris pourquoi depuis mon enfance on disait oh t'es trop éveillée et j'ai dit à ce coche-là votre appareil est un regard est les yeux de Dieu sur nous comment Dieu nous voit parce que nous la manière dont nous nous voyons c'est pas comme cela Dieu nous voit la manière que vos parents vous voyent c'est pas comme cela vous vous voyez et c'est quand j'ai compris que Dieu nous voyait comme une éveilleur de conscience c'est pour cela j'ai fait tous ces genres d'études j'ai vécu tous ces genres de processus afin d'être aujourd'hui en face de vous et de ne pas me décourager parce que ma récompense est grande même si elle n'est pas sur cette terre elle sera au ciel et un jour j'ai pas tiré on écrira ici avec une fille qui a toujours lutté pour l'éveille de conscience en tant que juriste d'affaire et voilà pourquoi je suis en face de vous et je dis merci à Dieu d'avoir donné ma vraie identité qui suis-je ? je suis un éveilleur de conscience c'est comme cela Dieu me voit et c'est comme cela je veux apparaître devant vous sans peur malgré ma peur malgré cela j'avance et je fais ce que j'ai fait je vous parle j'ai peur mais la passion m'anime et me fait vivre et me fait vivre et je suis heureuse d'être avec vous je dis merci à Dieu pour les 4 ans de conscience nouvelle et j'espère que moi je vois comme un bébé parce que lorsque j'étais étudiant je me voyais toujours enceinte mais il fallait comprendre de façon spirituelle il fallait mettre il fallait accoucher de mon idée donc il fallait que Dieu me communique en tant que femme comme si je portais un bébé et une année avant que je mette conscience nouvelle en place j'avais accouché de gros garçons comme celui-là de moi même je l'attrapais dans la main et quand je l'ai dit à la famille alléluia donc toi tu vas te marier tu vas pas tes enfants mais non j'allais mettre ma structure en place Dieu nous voit plus que des simples femmes quand quelqu'un a dit à sa mère oh heureuse celle qui t'amuse au monde non 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 heureuse celle qui garde la parole de Dieu c'est ce que sa mère a fait il ne veut pas qu'on la voit comme une simple femme mais celle qui a gardé la parole de Dieu qu'on lui donne un autre titre donc Dieu vous donne un autre titre quand vous cherchez à savoir qui suis-je vous demandez à Dieu Dieu comment tu me vois qui suis-je en réalité il vous dira qui vous êtes et quand vous savez qui vous êtes vos pensées vont s'aligner à ces pensées et vous vous sentez aimé vous ne savez pas qui vous aime vous vous sentez aimé comme si on vous avait donné on vous avait apporté une bonne nouvelle et puis vous vivez heureux sur cette paix c'est ça le bonheur de savoir ce que Dieu veut de vous et ce qu'il attend de vous votre mission sur cette terre qu'est-ce que vous devez faire si vous devez passer votre temps à gifler avec des gens telle est votre mission de vie je vais arrêter conscience nouvelle je te souhaite beaucoup 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 d'années encore et il reste l'éternité dans la vie des uns et des autres j'ai plein de thèmes oh là là viens essayer de faire rapidement 10 10 10 10 10 minutes il y a 7 thèmes mais calme-vous quand je crois que j'ai commencé mes vidéos comme cela pour l'opin pour l'opin mon premier test que j'ai écrit le 13 juillet 2017 je vous assure c'était sur un blog gratuit moncré christelle wordpress.com ça existe encore pour la prospérité pour l'éternité où j'ai écrit comme premier article je ne sais pas quoi vous dire je ne sais pas quoi vous écrire j'attends qu'est-ce que j'avais écrit est-ce que je veux attendez on va faire ce c'est pas prévu mais on va faire cela parce que c'est arrivé c'est quand même la semaine de l'anniversaire de conscience nouvelle quand vous tapez c'est encore là c'est pour la prospérité et c'est moi qui ai monté ce site là voilà c'est moi qui ai monté ce site voilà c'était les premiers voilà la prime le premier cri voilà je me vois je me vois comme cela en train de balancer c'est pourquoi donc le premier cri c'était le 13 juillet 13 juillet 2017 quand vous cliquez dessus il y a même quelqu'un qui a commenté je ne sais pas bonjour à tous et à toutes je suis mon gré Christelle à côté je suis ivoirienne juriste d'affaires franco-allemand de formation et depuis peu une nouvelle blogueuse sur la plateforme j'ai senti depuis longtemps le besoin de parler d'un thème qui me tient à coeur le changement de mentalité des noirs africains un thème j'espère jusqu'à ce qu'un jour je t'aime un lieu que je parle le changement de mentalité des noirs c'est très important qui me tient particulièrement à coeur à savoir le changement de mentalité de la nouvelle génération surtout celle africaine quand j'écrivais cela je disais mais qu'est-ce que j'ai la vache du travail attend je veux pas dire le mot tu te prends pour qui avant tout le diplôme que tu as même ça j'ai cherché du travail tu te prends pour qui mais je savais pas mais je le faisais quand même et je dis on se calme vous pouvez aller vous tapez mon gré Christelle webpresse.com webpresse.com on se calme il est vrai que c'est un peu trop ciblé et cela pourrait conduire à toutes sortes d'interprétations alors que ce n'est pas mon but j'ai vécu j'ai écrit mais le premier test même c'était euh et puis il y a une dame qui écrit à la coucou bon article j'ai hâte de lire pour le prochain c'est comme ça j'ai commencé voilà j'ai commencé à écrire très bon article je pense et j'ai même une amie qui m'a posé la question mais Christelle tu écris et puis il y a eu 729 visites il y a une personne qui me pose la question mais tu sais est-ce que ça peut te nourrir quand je pense que c'est parce que j'ai écrit dans ce blog et après j'ai passé dans les vidéos et après j'ai fait mon premier live en octobre là 2017 où j'ai fait 13 minutes je ne sais pas vraiment quoi vous dire et aujourd'hui je 13 minutes c'était comme si c'était 100 heures pour moi mais quand je pense qu'aujourd'hui je ne peux pas faire plus d'un seul thème par jour c'est ce que Dieu veut quand j'écrivais je ne savais pas quoi écrire parce que j'avais écrit ça c'est le texte que je venais réécrire plus tard mais le même 13 juillet 2017 j'ai écrit bonjour je ne sais pas quoi vous écris mais je vous reviens plus tard j'aurais dû les garder ceux-là mais bref après je ne reviens plus j'ai écrit le but de conscience nouvelle et le but de conscience nouvelle surtout c'est dans les 3 C de Christelle cohérence dans le message constance dans le message et courage donc c'est ça c'est ma méthode donc voilà donc aujourd'hui j'ai mille thèmes à vous donner et je ne dis pas que je vive pour l'heure de ce que je fais mais ça de l'avenir et je dis merci à tous ceux qui le disent et puis il y a 5 francs qui rentrent quand j'écrivais il y avait 0 francs qui rentraient donc j'encourage tous ceux qui sont aujourd'hui tristes parce que ce qu'ils sont en train de faire personne ne comprend et ils ont emprunté un chemin très difficile et cette voix en nous mais qu'est-ce que tu fais bordel mais qu'est-ce que tu fais vous ne voyez pas ce qui se passe vous n'avez pas le courage mais faites quand même écoutez la passion au fond de vous c'est l'expression de la voix de Dieu qui vous parle qui dit ce qu'il entend de vous il attend de vous pardon bref donc on continue donc je vais parler de ce thème je vais commencer par la victoire en foot j'ai vu des gens beaucoup parler mais je vais vous expliquer c'est quoi qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces gens de choses après je vous parlerai du Covid et du pass de vaccination le pass de c'est ça non ? le pass vaccinal je ne sais pas comment vous appelez cela mais voilà moi je vois comme une folie sanitaire après je vais vous parler de la diffamation d'une dame qui a créé beaucoup de problèmes je veux mieux vous expliquer parce que j'avais parlé de cela dans le live du mois dernier et je dis aux gens de faire très attention je dis à une dame qui a porté le pot cassé qui a payé le pot cassé alors que ce n'était pas la seule qui était sur terre il y a une dame qui est victime de nous on l'appelle cela maudine mais je crois que ça s'appelle les moqueries et les railleries c'est un thème je vous en parler quels sont les théories pour qu'on arrivera s'il y a un thème très délicat de la mort d'une jeune fille qui était avec un une star qui est même venue c'est encore du voir mais moi heureusement que j'ai plus de cette génération j'écoute plus ces gens de musique donc mais les jeunes sont très aiment beaucoup cette artiste là et je vais vous dire ce que j'ai vécu en 2010 le songe que j'ai eu à fait je l'explique plusieurs fois dans mes labes ce qui me suit dès le départ donc voilà et vous allez comprendre tout ce qui se passe quand j'ai vu la mort des atroces de cette fille j'ai compris et après je vous parlerai de cette histoire de partout et tout ça dans notre communauté je vais vous expliquer le danger et si j'ai encore le temps je vous parlerai des bébés abandonnés comme j'ai dans les poubelles c'est des phénomènes qui existent depuis que nous sommes enfants il faut en parler voilà c'est mieux d'en parler et le but de conscience humaine c'est ça c'est de permettre le changement de mentalité moi affrontant comme j'ai eu à moi pas pour montrer qu'on est meilleur que les autres pas dans l'arrogance où jouer les anges la moralité mais c'est de faire de sorte qu'on ait les réflexions véritables les réflexions qu'il faut à notre situation afin de prendre les meilleures décisions dans notre vie et passer à une qualité mais une meilleure qualité de vie c'est important ici c'est un bonheur éphémère mais il faut un peu ce bonheur là quantitatif là qualitatif là qui n'est qu'à des coûts durés certes mais il faut vivre dans les normes pour cela ça commence par la réflexion par les pensées si les femmes, les filles beaucoup de filles avaient les pensées qu'il faut et on était dans un monde dans un état qui avait qui encadrait tout ça vous allez voir très peu de jeunes filles jeter les enfants de la poble on est en arrière donc je vais commencer par la victoire de Messi vous savez Messi c'est un c'est un star du foot et il souffrait du fait que il n'avait jamais gagné de coupe continentale c'est-à-dire dans son pays la coupe d'Afrique mais en Amérique du Sud qu'on appelle la Copa America un peu comme la Cannes la coupe africaine des nations un peu comme la coupe européenne en occident il n'avait pas gagné cela et son concurrent direct qui était Ronaldo que moi j'aime bien parce que je suis real plutôt que par ça parce que j'ai visité aussi Madrid donc le Portugal avait gagné cela en 2016 donc ça il avait une pression énorme et tout le monde disait tu n'es pas le nouveau Maradona et même Maradona l'a même embêté avec et il souffrait de cela chaque année chaque 2 ans ça c'est joué il souffrait de cela et quand il a gagné tout le monde se réjouissait même si on n'est pas moi je ne suis pas Barça même si je ne suis pas je ne suis pas trop chez les catalans voilà mais on se réjouissait et après je vais sur internet des gens qui disent mais occupez-vous des choses les plus importantes ce n'est pas le football on va foutre quoi avec la victoire de Barça de ce jeune homme-là de Messie tout ça vous voyez qu'il porte le nom même quand on l'écoute on entend Messie ça sonne Jésus-Christ le Messie le sauveur donc il porte un nom qui oblige ce jeune homme à sauver son équipe à sauver sa nation au sport il y a des noms qui ont un effet c'est une vérité donc il était vu il vivait une pression énorme et je lui ai écrit rapidement comme cela moi je suis une passionnée de foot je suis une passionnée de foot et déjà enfant puisque je n'évoluais pas comme d'autres jeunes filles avaient joué avec les poupées s'asseoir, tressé moi j'avais pris une autre voix j'ai regardé les débats politiques déjà enfant c'est ce qui fait que j'ai une grande connaissance déjà enfant j'écoutais les débats politiques il n'y avait que deux chaînes à l'époque et puis souvent un canal brouillé donc j'écoutais et lorsque je n'écoutais pas je regardais le match avec mon père puisque mon père n'a que 5 filles il fallait qu'il joue le rôle donc avec mon père en s'assoie il nous sait un peu de la bière on boit et on regarde le match ma mère est en colère parce que je n'évolais pas comme une fille il ne faut pas que je me transforme je prends une autre voix donc que vous connaissez mais je savais que j'étais une femme à part entière mais je n'étais pas une femme 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 j'aimais beaucoup le foot et je regardais le foot avec je suivais le foot avec un autre regard et c'est ce qui fait que je suis dans conscience nouvelle quand j'explique une situation je l'explique avec un autre regard au fil du temps j'ai commencé à être adolescente avec le foot et le foot m'apprenait des leçons de vie j'apprenait à travers le foot à être combative à être combative pardon à me surpasser même si j'ai mal à croire que tout peut se passer tant que l'habitre qui est Dieu n'a pas sifflé la fin de ma vie la fin du match tout peut se jouer dans ma vie tant que je vis j'ai le temps de tout faire ça commence à forger mon esprit malgré les difficultés que je vis c'est pas parce qu'on a un esprit forgé qu'on ne vit pas les difficultés bien au contraire bien au contraire c'est ça qui vient me permettre de voir l'authenticité de ce que vous êtes donc j'ai commencé à évoluer je me rends compte que on peut ne pas être une bonne équipe mais avoir être une équipe soudée être ne pas des individualités mais être un groupe soudé et vivre et évoluer dans un match et nous remporter devant une équipe où il y a une seule personne qui est la star et tous nos tours il suffit qu'ils soient bouclés les autres n'arrivent pas à jouer c'est ce qui arrive en Argentine un seul est très bon un Maradona ou un Batistuta ils sont deux dedans mais le reste ne vaut plus rien et c'est ce que Messia a compris cette fois-ci tout repose sur lui donc s'il ne marque pas de but c'est fichu pour l'Argentine donc qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est mis en retrait et ses autres coéquipiers ont commencé à travailler du pour lui il ne comptait plus sur lui c'est parce qu'on se demande à quelqu'un qu'on ne fournit pas d'effort quand on sait que quelqu'un peut faire le bono pour nous quand on sait que quelqu'un peut nous donner un billet quand on sait que quelqu'un peut résoudre quelque chose pour nous on ne fait plus d'effort mais quand la personne nous aide à pouvoir nous-mêmes apprendre à être autonomes on se surpasse et la personne gagne la personne sort gagnante et vous aussi et c'est ce que Messi a compris cette fois-ci focalisé sur le bocal comme on appelle cela en français la coupe mais de ne pas être au centre la star il est déjà star il n'a rien à prouver il se met en retrait et c'est lui qui donne les passes les passes à ses autres coéquipiers pour qu'ils se débrouillent tout seuls pour qu'ils arrivent à faire sortir c'est que eux ils ont parce que si vous êtes dans cette équipe c'est parce que vous êtes autant meilleurs que Messi c'est que Messi vous surpasse mais vous êtes autant meilleurs parce que vous êtes une équipe de légende l'Argentine il y a trois équipes qui font rêver maintenant il y en a quatre et puis il y a l'Allemagne qu'on va rajouter il y a le Brésil l'Argentine l'Italie l'Espagne l'Allemagne l'Allemagne et l'Espagne c'est quatre grandes équipes qui font rêver mais souvent l'Argentine n'est même pas devant un petit pays comme la Chili voilà donc il a compris cela et ses autres coéquipiers voilà une autre leçon de vie les autres coéquipiers mais ça serait en moins notre mentalité on aurait dit quoi pourquoi on va faire de sorte que lui il gagne lui il a déjà tout eu mais nous faisons tout pour ne même pas qu'il gagne là ça va le faire mal et il va rester seul dans son coin avec sa misère et le manque dans sa vie et quand il sera plus dans l'équipe nous on fera le flan qu'il faut pour gagner mais non tous les autres coéquipiers ou même le gardien quand il pleurait il allait attraper Messie eux tous ont lutté pour que il gagne enfin sa coupe pas pour eux-mêmes mais pour lui et Di Maria quand il a marqué le but il l'a fait pour Messie mais il a été récompensé à la fin de l'heure comme meilleur buteur non je sais pas meilleur le meilleur homme du match il a eu quelque chose tu penses quand tu penses détruire quelqu'un toi même tu te détruis si tu penses moi mais détruire tu te détruiras toi-même si tu penses rire de mon malheur tu riras de ton propre malheur voilà les leçons de vie voilà les leçons de vie fais tout pour que tu puisses améliorer la vie de l'autre en face mais tu gagneras tout tu le sentiras toujours gagnant et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui s'est passé et ne voyez pas le foot comme si non et ils ont fait des efforts depuis des années ça n'aboutissait pas mais parce que quand l'heure d'une chose n'est pas encore arrivée lorsque ton heure n'a pas sonné c'est pas ton heure parce que notre heure n'est pas l'heure du Christ notre heure n'est pas l'heure du Dieu pour nous on veut ça aujourd'hui mais ça semble difficile mais lorsque l'heure est arrivée ça semble facile c'est parce qu'on forçait parce que l'heure n'est pas encore arrivée donc on faisait du forcing donc ça ne passait pas mais quand l'heure a sonné votre heure devient l'heure du Christ votre heure devient l'heure de Dieu et lorsque l'heure est arrivée l'heure est arrivée on monte, on descend vous serez glorifiés et quand vous serez glorifiés c'est pas vous c'est pas pour votre propre gloire mais c'est pour la gloire de Dieu mais il a tout graflé meilleur buteur meilleur passeur meilleur homme du match il a eu tout toutes les coupes comme si de rien n'était toutes ces souffrances des années ont disparu comme si de rien n'était parce que Dieu veut nous voir à l'épreuve c'est une véritable épreuve comme on peut avoir paix en finale plusieurs fois successivement et puis avoir toujours une force de plus pour pouvoir gagner et souvent je dis c'est méchant peut-être mais moi c'est pas la simple analyse que je suis souvent Dieu veut que certaines personnes quittent aussi de notre vie afin de travailler mieux notre esprit je pense que si Diego Maradona était là Monsieur aurait eu plus de souffrance plus de douleur plus de stress parce que il y a la star le père qui est là le père de la de la de la gloire argentine qui est là et sa paix est soumis puisqu'il n'a c'est quelqu'un qui n'a pas de et c'est ce que a dit Diego Maradona Monsieur n'a pas de caractère ça fait pitié ça fait triste il est ce qu'il est mais il est un génie mais donc la pression fait que souvent quelqu'un disait souvent il fallait je ne veux pas dire non ne parle pas de propre problème souvent vous voyez dans la musique aussi souvent il faut que une star dans un domaine disparaisse pour que quelqu'un d'autre arrive à éclore c'est comme cela il fallait que Jean Baptiste meure pour que Jésus éclore il laisse la place c'est 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 là vous comprenez que tout lorsque j'étais petite je lisais toujours j'aimais beaucoup ce chant c'est pas chanter je suis désolée mais accepter cela mais danser ne vous inquiétez pas il n'y a pas de meilleur danser ce que moi j'ai failli même intégrer un groupe de danse c'est mes parents qui ont refusé tous mes passions ils ne sont pas des passions jolies qui sont jolies à voir on veut que je sois toujours la chanson dit rien ne peut m'arracher de la main de mon dieu et je me souviens très bien je suis parti au catéchisme et mon papa a dessiné un oiseau dans la main de quelqu'un et je ne veux jamais oublier l'image je devais avoir peut-être 8 ou 9 ans je ne veux jamais oublier l'image et on a recopié le chant rien ne peut m'arracher dans la main de mon dieu ne vous inquiétez pas rien ne peut vous arriver rien ne peut vous arriver c'est quand tout se met en place que vous réalisez vous vous dites ah je comprends mieux la vie donc rien ne peut vous arracher de la main de votre dieu voilà de mon dieu de votre dieu donc voilà dans le prochain recueil dans le troisième parce que le deuxième est déjà bouclé donc voilà un peu avec la victoire de Messi le football est une leçon de vie dans la réalité et dans le foot je vois aussi comment ça travaille dans un foyer comme une équipe tout le monde n'est pas capitaine tout le monde n'est pas attaquant tout le monde n'est pas la défense la défense la femme elle est la défense les enfants le milieu du terrain peut-être et puis le mari l'attaquant mais nous tous nous avons le même but le même but dans le temps adverse mais je défends pour ne pas conteste les buts donc qu'on aille à la victoire que le mariage réussit c'est ça la victoire tremporter le match de notre vie de notre union et en fond déjà j'ai appris j'ai pas besoin d'être mariée pour les avoir les filles qui parlent du mariage moi j'ai vécu dans un foyer heureusement que j'ai eu des parents qui ont eu le mariage réussi donc je suis témoin au culotte de quelque chose qui a réussi voilà donc je peux parler un peu de l'éducation d'un enfant parce que moi j'ai reçu n'est pas une simon notre éducation n'est pas mal non plus donc je peux en parler donc arrêtez de dire c'est un peu comme un psychologue ou un sexologue pour lui demander s'il est voilà il tourne du porno je sais pas moi ou un psychologue il a des enfants il a étudié la science de l'état de l'esprit d'un enfant donc faut arrêter souvent ça fait que c'est un peu de désordre en ce moment je suis dans le coaching mais faut arrêter africain il faut arrêter donc je peux vous parler d'un mariage qui a réussi au moins parce que je suis témoin qu'il a désolable de mes parents qui ont fait plus de 45 ans voilà donc c'est ça à travers le foot je sais comment ça marche aussi dans un foyer j'ai dit mon foyer c'est comme mon futur foyer c'est comme si je me torne parce que je suis faite pour cela j'ai l'appel au mariage c'est comme une équipe je ne suis pas le capitaine peut-être que je suis l'allié gauche je suis l'allié droit je suis la défense je suis la gardienne du but mais c'est moi qui gère c'est moi la toux de garde je gère la chose par l'arrière et j'épaules par ma défense l'attaque qui est mon homme pour qu'on aille dans un même but et puis marquer dans notre corps et j'aime beaucoup la défense italienne tout le monde connait il y a un mec qui m'a dit on ne dit pas catenaccio on m'a dit catenaccio je ne sais pas comment on dit mais ça veut dire en italien la prison les italiens sont pas très ils ne marquent pas beaucoup de buts pourquoi ? parce qu'ils sont très défense même quand ils attaquent ils sont dans la défense ils attaquent leur attaque est comme une défense pourquoi ? parce qu'ils ont compris qu'ils ne marquent pas beaucoup de buts ils n'ont pas peut-être de grands attaquants donc ils ont une défense très forte imperméable personne n'entre et moi en tant que femme en tant que la défense que rien ne rentre dans mon foyer aucune fissure donc la défense italienne même en l'air elle défend elle défend elle fait de sorte qu'elle aime un milieu de terrain des gens qui peuvent courir 90 minutes 120 minutes sans problème comme s'ils avaient deux poumons un peu comme Kanté de la France là le petit guinéen Ngolo Kanté c'est-à-dire que le milieu du terrain italien oublie donc ils font tourner ils maîtrisent le milieu du terrain ils ferment la défense qu'on appelle El Cacchanaccio ils ferment leur défense c'est difficile d'entrer va-le-pied pour contourner cette défense là en tant que des gladiateurs parce que c'est l'esprit il fait ça c'est l'esprit de la Rome anti quand vous voyez les défenseurs ils ont l'air de gladiateurs il y a un homme qui a tiré le pauvre anglais noir parce que puis ils sont dans un côté très mafieux aussi donc le peu de chances qu'ils ont ils mettent un but un à zéro ils bouclent la défense personne n'entre c'est ça l'italien et j'ai toujours j'ai toujours été fasciné par leur défense voilà un peu ce qui fait que le foot est une leçon de vie rapidement je vais vous parler on a quitté la France on a quitté le Copa America on va aller en France l'occident mais on va parler de 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 la Covid qui est devenue comme une arme depuis le 2020 on avait vu venir la chose et maintenant c'est devenu une folie sanitaire avec le pass de vaccinal et un peu comme une obligation de vacciner les uns et les autres pourquoi j'aime pas je dirais mais moi je parle pas de la mentalité des français des européens moi je parle de la mentalité des noirs mais il se trouve que et ça beaucoup de jeunes français ont vu de blanc disons de blanc d'européens ont vu à me faire cette remarque pourquoi je ne parle que des noirs souvent il y a certaines choses que je décris qui se trouvent là-bas je dis mais il y a des choses qui sont spécifiquement les nôtres et nous avons pris du retard et je vous fais et il se trouve que je suis noire donc je peux mieux parler que des nôtres que des autres pour ne pas avoir mes papiers mais il y a des choses qu'on a en commun et qui font que ce qui va toucher la France va toucher tous les 12 les 15 pays non? francophones parce que nous connaissons la réalité des relations des relations internationales on peut le dire des relations des politiques étrangères de la France et de l'Afrique la France-Afrique la France-Afrique que vous connaissez donc on va vous mettre un vaccin là-bas on va nous taper la gueule avec pourtant Dieu faisant des choses on a été épargné Hello Emilienne comment tu vas? de Madagascar merci d'être là merci d'être là vous venez voir après le live si vous n'écriez pas je ne veux pas voir souvent je ne vois pas donc excusez-moi si ça devient monologue mais je me suis habitué à cela parce que vous bref donc voilà ce vaccin ce vaccin ce vaccin est on m'avait demandé mon avis quelqu'un m'avait demandé mon avis mais madame c'est là la personne qui s'est fait vacciner une chose qui est bonne là on a en nous là la raison la chose la mieux partagée au monde on a l'intuition on a l'instinct même comme des animaux si quelque chose est bien on n'a même pas à nous le dire on va faire des rangs on ira on ne va pas nous mettre des phrases des phrases sournoises qui nous obligent à faire ce qu'on a pas envie de faire si vous ne faites pas le vaccin vous n'allez pas faire le shopping pourtant on sait qu'on aime beaucoup le shopping en Europe c'est ça c'est le grand la grande société de la consommation on consomme même quand on n'a pas besoin donc nous un intérêt de consommer rend malade donc pour consommer pour pouvoir avoir notre liberté faites le vaccin mais il n'y a pas à mettre une condition à nos choix parce que le choix d'un être humain ce n'est pas quelque chose inventé par une république ou par une monarchie même notre liberté c'est la folie d'amour de Dieu Dieu nous a créé libres c'est pour cela qu'il ne se mêle pas de notre vie comme cela vous ne voyez pas les anges apparaître à chaque moment quand on fait des bêtises vous ne les voyez pas parce qu'ils ne veulent pas s'immiscer à chaque fois dans notre vie parce qu'ils nous ont donné la liberté ce libre choix cette volonté l'autonomie de la volonté de ce qu'on puisse même choisir le diable et laisser Dieu Dieu pouvait intervenir dans le jardin d'Eden lorsqu'Eve était en train de faire des bêtises un parent qui te voit fait des bêtises il te dit faut pas faire ça mais tu vas jamais apprendre quand tu es bien tombé on dit ça t'a fait mal c'est bien assieds-toi on va t'expliquer maintenant pourquoi tu veux pas tu fais ça et Dieu quand il nous créait il a mis la liberté en nous il n'est pas intervenu il a laissé d'abord le mal se faire le choix délibéré de Eve et ensuite d'Adam et donc cette conscience et ce subconscient c'est toujours à nous de choisir mais le Dieu qu'est-ce qu'il fait ? il sait qu'il peut pas nous contraindre parce que nous sommes des êtres libres et Dieu il nous aime tellement que c'est devenu une forme de folie parce que je disais c'est une folie de Dieu et un prêtre m'a regardé qui me dit oui voilà gentiment ma très chère-fille c'est pas c'est vrai c'est une folie mais c'est une folie d'amour c'est pas amour que Dieu nous a quand tu aimes quelqu'un tu n'emprisonnes pas la personne tu ne touches pas la personne tu laisses la liberté à la personne afin que la personne se sente libre et la personne se sente heureuse aussi parce que tout est lié mais Dieu veut que notre liberté là de libre choix on le choisisse on le reconnaisse comme Dieu nous on ne voit pas heureux ceux qui qui croient en moi sans avoir vu heureux ceux qui croient sans avoir vu le bonheur donc Dieu se réjouit aussi là-bas en vous parce que on ne voit pas on n'a pas une preuve mais on sait qu'il est là on sent quelque chose mais souvent on ne le sent pas parce qu'il y a la nuit d'essence mais on fait le libre choix de le suivre de nous mettre de nous donner notre liberté là de la donner à Dieu afin qu'il puisse nous aider mon jour est plus léger comme dit Jésus que le jour du diable il n'y a pas une liberté dans le vent soit tu te détaches de Dieu et tu t'attaches au diable soit tu te détaches du diable et tu t'attaches à l'esclavage de Dieu donc le jour de Dieu est plus léger parce qu'il peut t'être douleur avec toi alors que l'autre te tortue c'est une intelligence sans amour donc qu'est-ce que fait le diable le diable quand il veut nous convaincre de faire un choix délibéré parce que si tu n'es pas un choix délibéré ça serait sûrement que la faute du serpent ancien c'est pour ça on l'appelle serpent ancien parce qu'il rentre dans nos pensées il est très malin non le fait que ce soit librement pensé librement choisi tu es responsable de l'acte que tu as posé même si tu étais une vie en nous c'est pour cela je dis toujours le diable est fort mais heureusement que Dieu est puissant c'est-à-dire heureusement que Dieu est très fort est plus fort que le diable tu es fichu le diable va te faire lui il est méthodique il te fait un premier pas comme le par sanitaire non non on va porter seulement des masques il va rien se passer non fait des tests un vaccin pas à pas on vous arrache votre liberté on vous arrache le peur qu'on vous a donné tout doucement le diable est méthodique très méthodique il ne vient pas comme ça pour dire je vais détruire ta vie pas à pas mais avec des paroles qui sont des vérités mais qui sont des mensonges c'est vrai mais la manière dont il explique cela il positionne cela ça devient un mensonge il va te convaincre il va corrompre tes pensées il va corrompre ta façon de penser de sorte que tu prennes des choix qui vont détruire ta vie et puis on ne pourra pas le condamner ça sera une responsabilité partagée je reviens pour l'Afrique décédée ça devient une responsabilité partagée donc toi aussi tu as ta responsabilité ceux qui ont un Dieu en heureux aussi ont une responsabilité donc tu as un Dieu en heureux mais le choix était librement pensé Dieu ne va jamais t'imposer quelque chose il va te proposer de sorte que tu prennes des choix librement pensé le diable ne va pas t'imposer mais va sous noisement de façon subtile corrompre influencer tes pensées de sorte que tu puisses faire un choix librement pensé afin que tu sois condamné pour ta propre faute donc franchement ce vaccin je trouve cela un peu trop rentrer dans la vie des uns et des autres et moi c'est pas le problème en Europe ils peuvent crever ils peuvent faire les choix qu'ils veulent parce qu'on a toujours imposé des choses en Afrique personne s'est élevée en Europe pour nous aider mais le problème c'est que tout ce qui va se passer en Europe on veut nous déverser ça dans l'Afrique on n'a pas des personnes qui prennent le cran pour dire non ma population je veux le mieux pour ma population on prend tout l'Afrique est devenu un genre de dépotoir et d'expérimentation comme Dieu et Dieu souverait l'interview dans notre vie la main couvertie sur l'Afrique qui fait que l'Afrique contrairement à l'Amérique du Sud comme dirait quelqu'un pourquoi c'est nous qu'on a choisi pour aller travailler dans les champs parce que les latinos les indiens ils n'avaient pas le physique qu'il faut ils n'étaient pas robustes donc on a choisi ceux qui avaient la santé pour travailler parce qu'eux ne sont pas physiquement comme nous nous sommes plus forts plus robustes et pour les cripes il y a des gens mon père me disait ce matin il y a des gens qui vivent devant en face d'eux il y a de l'eau la puanteur mais personne est malade les enfants font les quatre pattes dans l'eau la puanteur mais l'enfant développe un genre de gènes incroyable un genre de globules blanc globules rouge et l'enfant a une immunité incroyable il peut se défendre un peu voilà la maladie n'a pas marché en Afrique donc peine perdue pour le business voilà je crois qu'on doit pas trop en parler pour ne pas être voilà parce que interdit de penser interdit de prononcer sa parole mais la France est un pays que les l'état profond est-ce que je peux dire le mot comme cela ont convaincu de se retirer de l'église qui était un un frein à leur liberté c'est de là vient leur liberté égalité fraternité qui n'est pas de Dieu Dieu nous a pas créé il nous a créé complémentaire il n'est pas dans l'égalité il est dans la justice parce que la justice c'est de te donner selon ce que tu peux supporter vous connaissez le 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 proverbe comment on dit le l'histoire des 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 talents quand j'ai écouté un jour un prêtre me disait que le talent en fait c'est pas que un est méritant que l'autre mais chacun a reçu selon sa capacité mais c'était la même valeur les talents avaient les mêmes valeurs celui qui a reçu 5 c'est vrai c'est dans la quantité c'est différentes quantités mais selon leur capacité c'est que c'est que selon ce que la personne peut soutenir dans la libre volonté de Dieu si Dieu est libre je suis de ta crée libre de faire ce que tu veux donc il est libre de choisir ce qu'il veut de te juger c'est chacun dans sa liberté non donc voilà donc les talents étaient identiques je vois que c'était pas dans le même nombre parce que c'est pas dans l'égalité mais c'est dans la complémentarité le talent de l'autre complète l'autre talent c'est parce que l'autre allait cacher l'un autre eux allait cacher que Dieu a dit c'est un mauvais service donc on va donner à l'autre mais c'était les talents étaient de valeur également ce n'était pas de la quantité égale donc l'égalité je veux pas dire le nom c'est cette formation c'est pas 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 on s'est libres on s'est libres on s'est libres d'une situation pour s'attacher à une autre situation pour s'attacher à une situation qui au lieu de protéger cette liberté détruit leur liberté leur arrache de cette liberté tu n'as plus le droit de penser tu n'as plus le droit de dire certains mots comme dit l'apocalypse 13 si tu n'as pas le signe tu pourras ni acheter ni vendre qui est dans la vérité c'est Dieu ou c'est la révolution française pour que la France revienne à son baptême elle a trahi son baptême ses racines françaises donc sans conscience comme dirait Rabelais mais que ruine de l'âme sans la conscience le but du diable c'est de corrompre votre conscience parce que la conscience c'est ce qui te fait prendre conscience qu'il y a Dieu qui hésite et l'existence de Dieu est le début de la sagesse on s'arrête là non ? donc évitez de vous faire vacciner si on n'est pas sûr et ça en frein au préambule heureusement que j'ai étudié le droit français ça en frein au préambule de la constitution chérément acquis par la même révolution française la liberté, égalité, fraternité on dit égalité, liberté, égalité là c'est n'importe quoi fraternité au moins ça va un peu voilà on est frais non ? donc c'est une anarque du diable pour pouvoir vous retirer de des valeurs chrétiennes, religieuses, catholiques qui vous protégeaient et maintenant on a situé au Dieu réel un Dieu qui est le gouvernement et maintenant qui vous a trahi donc voilà la réalité mais on ne peut pas trop en parler non ? parce qu'on n'a plus le droit de réfléchir d'exprimer notre pensée parce que parler la liberté d'expression on exprime ce qu'on pense donc on nous interdit de penser c'est grave on est des êtres de pensée on est des êtres de passion on est des êtres d'imagination on est des êtres d'amour et on voit maintenant la bête s'exprimer s'exprimer ça n'étonne plus personne ça va de mal en pire si quelqu'un s'arrose notre liberté c'est la résistance qui s'impose parce que c'est pas un droit républicain c'est un droit divin Dieu nous a créé libre et on doit rappeler à quiconque tu peux tuer mon corps tu peux m'interdire mais tu ne pourras pas tuer mon âme je suis dit ayez peur de celui qui tue le corps et l'âme on revient en Côte d'Ivoire non ? on revient en Côte d'Ivoire donc ils vont vous vacciner tous rassurez vous vont vous prendre vous vacciner donc résistance, résistance non c'est mon corps vous dites aux femmes qui veut faire l'avortement c'est le corps qu'elles choisissent de garder l'enfant ou pas et c'est mon corps de vouloir être en bonne santé tu me dis de non je n'ai pas le choix je dois je dois je dois je dois et si je le fais pas je perds tout ce que tu m'as donné comme si c'était des enfants si tu ne fais pas ça tu n'auras pas ça si tu fais ça tu n'iras pas jouer si tu fais ça tu n'allumeras pas la télé dites non ça va de mal en pire ces gens ne connaînent pas de limites mon test c'est pas très que mon test que disait je crois que c'est dans l'esprit des lois comment j'ai oublié mon droit mais c'est mon test que tu l'as dit que ceux qui ont du pouvoir ont tendance à abuser de ce droit il faut leur dire il y a des limites à partir de là ça suffit voilà voilà il faut leur dire ça passe ou ça casse si vous voulez tout bleu on vous met le bordel n'ayez pas peur vous émetez le confort parce que votre réfrigérateur est plein l'Afrique c'est l'inverse on nous appauvrit pour qu'on quémonte ce qui nous revient de droit en Europe on remplit le réfrigérateur on veut notre confort le confort est devenu la nouvelle religion ils vont tout vous arracher et c'est là que vous allez comprendre surtout le plus important la liberté donc le temps et l'éveil des consciences je suis heureuse en 2017 je faisais je ne comprenais pas pourquoi j'ai dit mais qu'est-ce que je fais bordel on me vient dire attends fais ce que tu as fait chaque matin lève toi fais ce que tu as fait c'est vrai que tu ne vas pas avoir les millions pour l'heure mais fais ce que tu as fait parce qu'il ne s'agit pas d'argent l'or l'argent tout ça se va rouiller se va aller sur cette terre si c'est pour cela que tu es en train de faire de la vie non du calme et avec moi tu n'auras pas tout ce que tu veux sans doute mais tu ne manqueras de rien et je n'ai jamais manqué de rien c'est vrai que je n'ai rien mais je n'ai jamais manqué de rien ok Aurélie encore du voir il y a il y avait une situation troisième point une situation je ne vais pas dire le nom parce que quand on dit le nom les gens pensent que vous cherchez à être stars vous cherchez à avoir des vues moi je ne souffre pas d'identité je ne souffre je parle à Dieu qui je suis il m'a dit qui je suis donc je ne souffre pas de la reconnaissance des uns des autres je ne souffre pas d'exister j'existe je ne veux pas qu'on sache que hey hello j'existe buzz 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 c'est quoi tout ça donc j'aime pas je pense de dire non mais on saura de quoi je parle il y a une dame qui a passé tout son temps a diffamé madame elle mange peu de son nom c'est femme publique madame et elle vient à bidon elle continue bon j'ai vu une seule fois son live mais j'ai conquisté dans l'euphorie qu'elle parlait donc j'ai fait un live en juin et arrêter de parler de la vie de du président d'un mot de monsieur barbeau de haut parc comme on l'appelle ici de façon affective arrêtez de parler vous avez privé il n'y a pas plus important dans votre monde je comprends pourquoi l'esclavage a duré pendant des siècles on libère des gens mais ils sont dans la maison non non on ne veut pas sortir donc vous vous luttez pourquoi ça vous faisait plaisir de lutter libérer de barbeau mais on le libère au lieu de passer à l'essentiel avec lui passer à la réconciliation parce que c'est lui le chemin manquant c'est lui le sang lui là c'est la pièce rejetée là c'est la pièce de la principale la clé de voûte c'est à dire que c'est la dernière pièce qu'on met et puis on dit ah la basilique est construite il y a quoi ? on vit les gens dans sa vie privée j'ai dit moi je l'ai vu l'un autre soir je m'a rendu parce que je suis né je l'ai expliqué la fois dernière je suis né avec l'idée qu'il avait de ses faiblesses là comme tout le monde connaît trompe et j'ai lui expliqué parce qu'ils sont géniaux s'arrête là il y a des gens je sais pas ça commence à rentrer dans la vie privée ça commence à insuter la dame celles qui sont pour madame Barbo au lieu d'insuter c'est qui l'appel c'est la fille qui l'appelle la petite dame la dame qui l'appelle sa petite femme il n'insulte pas la dame il insute Barbo lui-même il dit des choses que je peux même pas répéter parce que si je répète je veux pas voilà attirer la malédiction sur moi d'un père sur moi parce que je le vois comme un père tout ce que vous voyez comme un père Dieu leur donne l'autorisation du père et malheur à celui qui met la médité de son père dehors va subir n'importe quoi et de sa mère aussi va y coucher et il y a un passage que j'aime beaucoup il y a des gens qui ont 66 livres ils viennent du protestantisme quand il y a 73 livres dès le départ quand on est catholique il y a Syracide il y a un verset est-ce que c'est Syracide ? il y a un chapitre que les gens en parlent qui parlent de cela la parole de la le père peut te bénir mais la parole méchant de la mère brise la bénédiction du père la nuit exposer la nudité de son père c'est pire donc de ses parents parce que Dieu leur a donné un pouvoir donc il ne peut plus se dédier il ne peut pas dire non donc il faut faire une présentation les gens commencent à rentrer je dis mais mon Dieu je rêve j'ai une amie qui me dit non 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 j'aime bien ça va passer et je vois les filles qui sont pour madame Barbot elle suit le président Barbot et les femmes qui sont pour sa nouvelle compagne qu'il appelle la petite femme je n'ai pas envie de dire son nom parce que moi je ne connais que madame Barbot et monsieur Barbot c'est tout c'est tout ce qui vient de sa vie je respecte comme ses enfants on lui a le dit nous sommes grands nous sommes des adultes on ne rentre pas dans la vie privée de notre père on ne fera pas de commentaires donc depuis que son fils Michel a dit je m'en tiens à ça et depuis longtemps on aurait dû s'en tenir à cela donc celles qui sont pour la nouvelle petite femme là se mettent à insulter madame Barbot et de quelle façon je vous assure même qu'on sent la haine dans le cas de cette âme qui a été arrêtée et déféré à la prison et on sent la carte elle parle on ne peut même pas dire ce qu'elle dit et moi je crois qu'elle avait dit sur moi une seule journée ou deux journées moi je dis des gens comme ça je n'écoute pas je n'ai pas le temps des femmes mal mariées mal qui n'ont rien à faire qui cherchent à être dans des camps voilà je suis pour le camp de la titulaire je suis dans le camp je n'ai pas le temps de cela parce que ma vie ne tourne pas autour d'un penis d'un homme ce qui est érigé n'est pas le penis d'un homme c'est la croix de Jésus qui est érigée dans ma vie c'est pas le penis d'un homme donc je ne tourne pas ma vie autour du penis d'un homme il faut que ce soit clair donc je n'ai pas le temps de cela si je souffre j'appelle papa Jésus papa bon Dieu il est fait intervenir Jésus où l'esprit c'est dans mon coeur où mon mari intervient avec sa belle petite douceur que je connais et ça travaille au fond de moi comme un entrepreneur nous a appelé il y a quelques jours de cela je souffre de l'intérieur quand tu connais cela crois que Christelle parle de conscience nouvelle tu sais de quoi elle parle je sens que c'est très important donc ce commissaire a dit des paroles méchant sur mon madame c'est la diffamation je ne peux même pas répéter je suis désolé ce qu'un adam a commencé à dire et le pire on apprend moi j'apprends c'est moi qui apprend elle le dit depuis au moins trois ans non c'est pas plus pour les politiques elle doit se mettre au dessus vous savez c'est que c'est la réputation d'une femme noire la réputation d'une femme j'ai une femme noire c'est tout pour elle la réputation d'une femme noire et arabe je suis pas arabe donc je parle pas de d'une femme noire c'est sa réputation de son voyez en ce moment les jeunes filles se marie elle se marie à des blancs tu as une mauvaise vie pour que tu maries un noir chez toi on va te rappeler toujours que tu es mariée à des marines de magdala c'est qu'à sept demont parce que marie de magdala c'est la sœur de de lazare il y avait marqué lazare mais les gens auraient rappelé celle qui était délivrée de sept demont la femme à lutter la femme depuis je sais pas moi la samaritaine les femmes n'ont pas de nom parce que la réputation et ça on a ça des sémites parce que les kémites ont un lien très fort avec les sémites les juifs la réputation d'une femme c'est qu'une femme doit avoir un caractère c'est jamais l'homme c'est toujours la femme l'adultère le comportement de la femme on insiste toujours sur le comportement de la femme comme si l'homme n'existait pas ou l'homme est passé aucun homme doit passer là-bas donc on ne tolère pas la liberté de tout sort de débois de la femme elle est lapidée c'est ce qu'il a commis l'adultère on ne voit pas l'homme avec qui elle a commis parce que la femme dans la société porte un poids une pression un homme social que Dieu Jésus a libéré beaucoup de ces femmes là elles sont pas ici dans le village pour jouer celle qui est libérée de Jésus elles ont suivi Jésus parce que leur réputation va t'atteindre donc il faut être beaucoup de jeunes filles je me demande pourquoi elles ont eu une vilaine vie tu veux juste te marier en tant que femme et puis c'est toi on applaudit moi j'ai comme dit ma mère maman jolie moi tu fais ça fais ça fais ça tout le cas tu te connais mais qui a t'épousé pour t'épouser pour t'épouser un blanc qui ne regarde pas ton passé tu veux une vie bien et puis tu veux une vie comme cela à l'heure d'internet c'est pour ça que j'ai créé ce temps pour vidéos de l'indicité des femmes noires s'il vous plaît les gens sont dans la ultimité même si c'est dans la vie ils envoient des vidéos aux gens mais c'est fini et c'est comme cela Madame Papou a réagi moi j'ai pas à 33 ans hein les démons les dragons à plusieurs têtes à moi je tranche comment je tranche il n'a pas à se calmer il s'agit d'une réputation qui va suivre tes petits enfants ah c'est la fille de celle ah c'est votre maman là c'est votre grand ah c'est votre grand-mère là c'est la fille de oh c'est votre maman on va toujours vous rappeler qui étaient vos mères vos grand-mères et qui étaient ces femmes vous ça détruit la vie des enfants elle a dit des choses elle dit elle raconte qu'il envoie parce que c'est la guerre hein vous savez la guerre entre femmes les femmes autour de l'homme voilà c'est là fait venir c'est son plan notre femme veut venir son plan donc tu vois c'est des femmes mal mariées mal aimées mal qui s'affrontent et on veut nous nous pousser dans cette chose alors que l'homme est tranquille il joue de vous par respect pour monsieur Babo je ne dis pas beaucoup de choses qu'a souffert de sa chair vous parlez de madame Babo vous vos seuls si on les avait traités en 2011 où on avait mis la vidéo partout traîner toucher toucher et puis on viendra vous dire venez encore épouser ces mêmes femmes vous allez épouser même si elles ont été victimes d'une situation des femmes que tout le monde a touché violer devant vous vous allez reprendre cette même femme là malhonnête que vous soyez moi j'aime pas les malonnaises j'étais je me souviens très bien j'étais en allemagne lorsque les vidéos de mon numéro passait il y a des ça il faut le dire des camerounais qui ont appelé à la télé pour dire c'est la même si c'est une négresse pardonné même si c'est une femme noire et qu'elle n'a pas de valeur mais ne mettez pas les vidéos d'une première dame comme cela à la télé et c'est pour là on en avait cela et on a retiré l'image on mettait maintenant la carte où on montrait où on pointait du doigt où se trouve la Côte d'Ivoire elles ont reconnu leur heure pour venir vous insuiter madame Barbeau si le monsieur Barbeau choisit notre femme c'est son droit même si c'est pas bien nous pourrions qu'il revienne à ce bon sentiment mais il a fait un choix nous nous soumettons à ce choix vous venez vous mettre les deux femmes en compétition en bataille interposée vous pensez qu'on a le temps de ça qui va bouffer l'argent des messieurs et c'est ça les femmes qui va prendre l'héritage M.M. Théry donc vous pensez que vous rêvez que le clan prenne l'héritage il n'a pas d'enfant quoi il n'a pas fait des testaments bah on n'a pas fait des testaments tout son argent est bloqué vous êtes là c'est des batailles inutiles alors qu'il a la venue d'un pays en mai s'il a survécu c'est parce qu'il doit rejouer le rôle franchement j'ai fiché la vie aux gens je vous ai dit même si on a une personne publique on a une vie privée on a une faible intime je vous ai dit c'est comme un tiroir on tire ce tiroir il y a un tiroir on tire on doit pas aller jusque là juger la personne sur ses devoirs même si c'est des devoirs même si c'est des sexes si c'est des pédophiles on peut comprendre la pédophilie la pédérastie des crimes sur les enfants on peut indexer ces personnes mais c'est des personnes adultes et vous en parlez et maintenant on met une en prison ça parle oui c'est ça m'a tellement fait rire maintenant on n'a pas de coeur c'est qu'on lui a dit les diffamations et puis c'est des circonstances aggravantes dans le droit c'est des circonstances aggravantes c'est-à-dire la femme elle a pas seulement dit une seule fois elle a dit successivement sur 3 ans ça ce n'est plus une colère qu'on pique que nous tous on pique mais c'est une haine délibérée contre une femme que vous avez fait c'est une femme dure nous tous on sait mais c'est ce qu'elle est Mabou n'est pas aussi correct mais c'est ce qu'il est Dieu l'a choisi et Dieu a vu son côté positif c'est-à-dire sa vaillance Dieu laisse souvent nos faiblesses pour qu'on soit un et j'ai une dame qui dit que Mme Mabou pardonne elle est trop dure de coeur oui la dame Mme Mabou c'est une femme imprime mais elle est dure de coeur c'est une vérité c'est une femme de fait pardonner là ça n'a rien à voir avec la justice Jean-Paul II le 13 mai 1981 elle était victime d'un assassinat mais mon mari l'a sauvé j'étais prédit hein mon mari l'a sauvé à l'époque on n'avait même pas encore ouvert le deuxième secret c'est le deuxième secret je crois de Fatima Fatima c'est en 1917 quelques années plus tard le pape est victime d'un assassinat d'une tentative d'assassinat puisqu'il n'est pas mort mais l'intention y est y était y était vous pensez que quand la guérie il a dit c'est celui qui a commis le laps non il a été inculpé pour tentative de meurtre voilà contre une personne importante qui est le pape il a fait la prison quelques années après le pape a rendu visite à ce prisonnier qui a voulu tenter sa vie il lui a donné son pardon parce que le pardon et la justice c'est deux choses différentes on a demandé à Jésus doit-on payer l'impôt à César Jésus dit montre-moi une pièce il dit c'est l'image de qui il y a sur cette pièce on dit c'est l'image de César il dit donc rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu à Dieu ce qui est à Dieu c'est le pardon tu donnes ton pardon mais il y a la réparation la réparation c'est la justice des hommes pourquoi il y a le juge le juge ultime c'est Dieu pourquoi Dieu donne le pouvoir de justice aussi à des humains pardon pardon c'est pour ça que vous insultez les gens sans fin pardon pardon il n'y a pas de pardon Manon Dabou lui donne son pardon c'est-à-dire qu'elle n'a aucune haine pour la dame elle n'en veut pas la dame et ça c'est des choses entre elle et Dieu et la dame comme le pape est allé voir le tuque qui a voulu tenter sa vie et qui a fait qu'elle a très très malé des maladies jusqu'à il a souffert même dans son apostolat jusqu'à sa mort il tremblait comme cela on dit lâche la fête mais il dit je suis comme Jésus à la croix qui a souffert je suis je fais le travail je suis l'intendant de Jésus je suis vicaire du Christ je suis l'intendant de Jésus et Jésus aussi a souffert il ne s'est pas caché de sa souffrance donc je fais cela il a allé voir le prisonnier il a accordé son pardon le prisonnier a demandé son pardon il a accordé le pardon il a dit mais le nom de ceux qui l'ont envoyé il fait ce qu'il a fait c'est ce que madame il a fait elle ira en prison dit à la dame je te pardonne mais donne moi le nom elle gardera dans son coeur où elle va comme un secret et j'encoderais moi avec le secret il n'a dit à personne mais il a pardonné à celui qui lui avait fait du mal mais il a été culpé il a fait les peines de prison il a plongé ses peines de prison et Jean-Paul II m'a demandé qu'on le libère plus tard lorsqu'il y a eu les moments la phase de demande de grâce a apparu Jean-Paul II a intercédé de cela devant Dieu et devant les hommes rendez à César ce qui est à César devant Dieu ce qui est à Dieu donner à Dieu ce qui est à Dieu et rendez à César ce qui est à César la justice des humains tu as fait une faute tu dois payer pour cette faute-là en justice mais le pardon la justice appartient à Dieu devant Dieu la justice appartient à Dieu mais tu dois donner le pardon comme Dieu veut que tu pardonnes à ton frère le pardon ne fasse pas la justice humaine tu n'auras pas de juge ils seraient tous des pécheurs condamnés pour l'enfer mais c'est un travail honorable être magistrat n'est-ce pas comme madame Babou va pardonner c'est qu'on lui a dit là si on dit à vos mère et soeurs moi je te laisse même pas une seconde madame Babou elle est trop zen elle est trop calme trois années quelqu'un t'insulte moi je te coupe la tête les deux mots comme cela vous l'avez laissé perdurer de votre vie c'est qu'elle a dit c'est qu'elle a prononcé c'est fini c'est sorti pour elle nous en prendre bien cette jeune dame je continue quitté dans la vie de ce couple-là et plus concentré-vous à autre chose je sais que vous avez pris la vie de ce couple-là vous avez transposé vos propres problèmes de couple dans le couple de Babou du couple Babou on les connaît le ménage à trois elles le font depuis des siècles la dame elle dit tout va bien elle danse et derrière elle a des personnes qui la supportent Babou il est femme capable la dame en train de faire son politique elle veut être comme Hillary Clinton elle veut être présidente c'est ce que vous ne voyez pas elle lutte à son mari vous venez vous mettre là dedans et vous trimballez le problème de croyer casser les pieds avec vous n'êtes pas trop en otage vous voyez pas toutes les résistances qui se partent dans le monde jusqu'à cuba cuba qui est le dernier bastion de la commune du communisme ne vous littez pas pour la vie comme Babou pourquoi il a une femme pourquoi il a une autre famille pourtant cet homme vous connaissez sa vie il ne paraît pas on va dire des choses parce qu'on sait pas l'option qui a suivi il y a des gens comme cela vous qui sont pas bien mais vous parlez de cela Dieu même te frappe on sait pas pourquoi pourtant on voit que c'est pas trop clair la fin qu'il a fait bon quatrième laissons autre chose voilà regardez votre propre vie quand je disais aux gens n'applaudissez pas l'infidélité ah tous les hommes sont infidèles maintenant pour Babou on est pas c'est bien c'est pas bien ah c'est là Dieu dit ne pas juger parce que nos jugements sont pas juste donc bon on passe à autre chose buzz de flora c'est une dame qui fait du qui fait chroniqueuse qui est humoriste les nouvelles stars d'internet là de facebook en Côte d'Ivoire et je crois que là moi j'ai vu la photo mais les bananes mais les gens rien d'elle je suis sûre que les filles ont commencé à dire elle n'a pas de fesses c'est parce qu'elle a pris une photo elle est à Duba je n'ai aucune idée elle montre à ses fans les gens commencent à se moquer d'elle qu'elle n'est pas jolie elle n'a pas une belle forme elle n'est pas s'habillée elle est nulle et ça l'a affecté ça l'a beaucoup affecté elle a pleuré et quelqu'un a balancé son audio qu'elle a fait prévenir à ses connaissances et la fille était brisée parce que le moquerie ça crée un élément psychologique terrible dans la vie des personnes qui sont très 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 sensibles et je comprends pourquoi beaucoup de jeunes filles font ce couple comme cela la chirurgie esthétique tout est faux vous voyez maintenant les nouvelles stars de la Côte d'Ivoire faux sains faux fesses tout est faux parce qu'il faut plein un public qui redemande comme des vampires qui redemande du sang voilà il faut faire du spectacle pour eux télé novellas télé réalité il faut voilà faire du vlog vlog pour montrer ta vie ils se nourrissent de ça ils veulent voir que de belles choses donc ils ne voient que des filles qui ont de fausses fesses de faux sains de faux corps de fausses couleurs de peau de faux cheveux tout est faux mais quand tu vois une fille qui est dans sa réalité qui a un vilain défaut qui a un bon défaut je sais pas moi ah ça crie parce que la réalité nous effraie vous allez voir mes cheveux blancs j'allais je m'en fiche mes cheveux bien durs voilà je porterai pas des choses pour vous faire plaisir voilà même les cas d'action là j'ai pas son doigt dit le nom les chiants voilà elles ont changé de vie elles se sont rangées une est devenue même celle qui a commencé mais devenu quoi avocate parce que le papa avocat le sang ne monte pas voilà un avocat de succès qui a défendu même une personne tout le monde sait qu'il a fait la chose un basqueteur je sais pas ou un homme de baseball il a apporté le gars même de l'assassinat ça a été un scandale entre les noirs et les blancs un noir un noir qui avait épousé une femme blanche l'assassiné mais c'était un grand stade dans les années 80 j'ai oublié le nom c'est le papa de Kardashian qui l'a défendu et c'est de la vie l'amour pour les noirs les hommes noirs parce que le monsieur vivait à la maison donc quand elles ont vu la majesté du noir le power du noir elle savait pas qu'il faut calculer ce mot avec l'infidélité de l'homme noir que la femme noire souffle elle a les cheveux blancs ah courage à toi moi je te connais pas une fois on s'est manqué d'ailleurs qu'elle n'est pas trop drôle mais elle a une partie qu'elle a un diplôme en communication mais elle a trouvé travail elle s'est réinventé une nouvelle vie sur internet où elle a créé sa petite une petite émission buzz de flora et maintenant elle a eu un contrat à la télé elle passe de temps à autre donc elle va à Dubaï les ivoiristes il faut qu'ils trouvent toujours quelque chose qui représente le symbole de la réussite donc elle allait les aigriques ils sont là ont vu que mais toi tu n'es pas joué tu n'es pas beau à leurs yeux et puis tu te présentes et elle a reçu par tel que elle a reçu de ces critiques horribles parce que les gens sont habitués à voir tout ce qu'il faut vous poussez des jeunes filles à aller se mettre sur le couteau sur le lit de ces médecins qui vont aider Dieu à faire ce que Dieu a du mal à faire donc voilà puis maintenant tout est faux maintenant on vient sur internet on grossit les lèvres voilà on n'est jamais satisfait ce que Dieu nous a donné n'est pas joli à voir voilà il faut mentir à Dieu mais rassurez-vous lorsque vous mourrez Dieu va vous redonner le corps que vous avez que vous n'aimez pas les fausses lèvres que vous n'aimez pas les fausses cheveux que vous n'aimez pas les faux cheveux crébus que vous n'aimez pas Dieu va vous donner ce que vous détestez vos fausses seines que vous détestez vos fausses fesses que vous détestez vos fausses couleurs de peau que vous détestez parce que c'est une insulte à la capacité créatrice de Dieu chirurgie esthétique pro et chirurgie esthétique vous avez fait un accident pour qu'on vous fasse quelque chose on n'est jamais satisfait pour les femmes on va au Cameroun la mort hello comment tu vas Mr Fabrice ohlala j'ai du mal à voir vos choses attends je vais voir si quelqu'un n'a pas écrit plus haut hello 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 j'espère que vous allez bien comment j'espère que tu vas bien merci d'être à mon live j'ai tellement de thèmes si j'ai fini qu'il est deux heures de temps excusez-moi donc je vais aller sur le cinquième thème c'est l'affaire de partouze on va chez nous nous faisons les Camers qui ont beaucoup supporté Normaux qui l'a remercié en premier mot donc on va aller parce que c'est pas seulement au Cameroun c'est dans tous les pays c'est pour cela que j'ai créé il y a quelques années de ce l'an dernier stop aux vidéos de nudité des femmes noires africaines je ne vois pas les noirs les indiens les chinois les arabes c'est pire encore exposer la nudité de leur soeur c'est toujours le noir qui expose la nudité de sa propre soeur donc les partouze excusez-moi si vous attendez c'est bel et bas je vais donc être la tabaski on a un des voisins voilà je ne suis pas musulmane coucou à tous les renouvelés musulmans donc il se trouve qu'au Cameroun c'est de plus en plus visiblement j'ai jamais vu ça au Congo il y a quelques années de cela donc on est passé au Cameroun après la Côte d'Ivoire avant même tous ces pays avec la Côte d'Ivoire donc tous les pays font confondre ce problème donc c'est un problème de partouze des gens qui organisent dans des villas des partouze on dirait que c'est des grandes personnes ils font ce qu'ils veulent le problème c'est que notre Afrique est une Afrique hyper sexualisée moi depuis que je suis enfant j'en appelle marre de gens qui passent tout le temps à parler de sexe c'est elles qui sont devenues des coachs sur internet aussi quand on fait l'amour tout à l'heure je vois une dame oui tu dois faire l'amour les positions les positions un peu de pudeur vous allez nous apprendre comment on pousse dans les toilettes quand on est constipé c'est de la pudeur en fait dont on parle c'est pas que je veux montrer qu'elle n'aime pas alors qu'elle fait des grandes écarts là-bas non la sexualité il s'agit de notre pudeur c'est pour ça de même que pour cacher la nuit excusez moi et les parties sexuelles des animaux entre les jambes pas de pudeur Dieu a la pudeur nous ressemblons à Dieu nous sommes à l'image de Dieu donc nous avons un peu de pudeur un deux trois sexes un deux trois sexes et le problème qui se passe avec ces sexes tout ça ça vient de la faute consommation du porno la pornographie là moi-même j'ai été victime de la pornographie ça tous ceux qui sont sur mes lives ça j'ai pas vu juste là il y a eu un déclic lorsque quelqu'un m'a envoyé une vidéo euh je vais même pas dire le nom d'ici si vous connaissez ceci mais il m'a envoyé un lien où j'avais regardé le porno euh sauvage ça m'a tiré quelque chose un déclic vous savez on a l'esprit de Dieu en nous un déclic pourquoi je dois regarder pourquoi quand je regarde ces sauvages faire l'amour ça m'attire plus ça m'excite plus que lorsque je regarde les professionnels euh euh ratés euh du porno c'est là je comprends des années plus tard que la pornographie ne nous apprend pas à faire bien l'amour la pornographie introduite par un certain monsieur c'est même pas possible je donne son nom j'ai dit une fois son nom quand je téléchargeais je téléchargeais le nom sur Youtube ohlala quand j'ai fait mes lives arrêté de m'appeler non ohlala excusez-moi excusez-moi ok excusez-moi donc euh quand je faisais du jeu j'ai cherché des jeux je faisais des recherches j'ai vu le nom d'un c'est un monsieur son nom qu'on soit à son prénom c'est à et puis son nom de famille c'est cas il y a une certaine dame qui est morte cette année Judith Reisman je sais pas si son nom c'est elle qui l'auteure contre ce monsieur est là c'est celui-ci qui a fait introduit le la cesse c'est lui le grand homme de la sexologie c'est lui qui quitte que les sexologues étudie c'est lui qui a fait entrer la théorie de de la théorie du genre jusqu'à ce qu'on arrive au mariage pour tous aujourd'hui c'est lui qui a lu et c'était Luc Reifner lui qui a créé Playbol Playbol ça veut dire quoi jeu de garçon une femme comme objet donc le porno si vous regardez même dans un dictionnaire moi j'aime tout mon dictionnaire porno ça vient du grec pornéagraphia c'est l'image donc l'image de la prostitution pornéagraphia ça vient du grec ça veut dire porno se prostituer donc oh c'est pas vrai attends je suis obligée d'arrêter excusez-moi j'ai arrêté ce portable parce que ça fait qu'on m'appelle sans faire que je suis sûre personne m'appelle donc il a introduit ce monsieur akala introduit la sexualité déjà dès l'enfance apprendre les jeunes à s'attoucher les enfants à connaître leur sexe il a beau violer beaucoup d'enfants beaucoup d'enfants avec la complicité de sa femme beaucoup d'enfants si la dame vous parle la dame vous parle facilement parce qu'elle est d'origine juive si c'était une noix qui défendait cela on l'aurait brisé parce que vous connaissez la détestation d'une femme noix qui va venir faire la morale ou une arabe qui va venir faire la morale puisqu'elle est vive elle a une certaine couverture depuis une vingtaine d'années elle a muté contre cela quand elle dit c'est incroyable le but c'est de faire rentrer la pornographie c'est de dénaturer votre conception de la sexualité lorsqu'elle est dénaturée je suis tout la femme la haine elle ne s'en sort plus moi souvent j'ai des rechutes mon esprit se rappelle des certaines images ça reste pour toujours les femmes ne s'en sortent pas il y a un monsieur là depuis 30 ans il fait des conférences mais personne ne parle de lui quand c'est bon on parle pas on cache et c'est lui qui a dit qui est chrétien mais qui dit à moins que Dieu fasse un miracle pas grâce il efface les images mais les femmes s'en sortent difficilement parce qu'on a introduit les femmes aussi à regarder le bono avant c'était seulement que les hommes qu'ils regardaient donc en essayant le bono tu penses que tu apprends à faire l'amour mais en fait surtout sur les hommes on apprend aux hommes à avoir une autre image de la femme à dénaturer la fonction première de la sexualité et à commencer à voir la femme comme un objet playboy le jeu d'un garçon la sexualité c'est une fête pour jouer et quand vous regardez le bono comme vous commencez vous commencez pas un soft porno après vous devez c'est comme la drogue vous êtes comme c'est addict au porno vous commencez à regarder le hack porno et un monsieur je venais plus son nom qui quand il devait il est dans une ville où la tue beaucoup de jeunes filles mais avant de mourir il a laissé un courrier aux jeunes de ne plus regarder le porno c'est le fait qu'il a commencé à regarder le porno déjà enfant à 12 ans il a vu ça dans une poubelle et il a commencé il a commencé par des soft porno les décès et pas à pas il a voulu avoir plus d'adrenaline plus de plaisir et c'est des plaisirs illimités les plaisirs insatisfaits donc il allait de plaisir en plaisir jusqu'à ce que être une fille quand il est en train de de faire amour à cette femme lui donnait plus de plaisir jusqu'à ce qu'il arrive à tuer des femmes et il y a certains qui arrivent à être des pédophiles tout pédophile a beaucoup on regarde beaucoup de porno donc tu commences à toucher les enfants parce que le porno le but c'est de satisfaire un plaisir c'est pas de faire l'amour c'est de satisfaire un plaisir c'est de jouir et au fil du temps quand tu ne trouves plus un enfant aujourd'hui on viole des bébés de 6 mois parce qu'il faut trouver un trou ou mettre là donc quand tu ne trouves plus quelque chose autour de toi qui te permettent de pouvoir jouir tu es obligé de passer de la masturbation en masturbation d'abord le premier acte c'est la masturbation mais quand tu ne trouves pas tu reviens à ce premier acte de masturbation en masturbation de sorte que un jour ça tue ta capacité de réflexion et quand ça tue ta capacité de réflexion attendez bien ça commence à te rendre important donc ça tue la virilité d'un homme la sexualité non le diab le diab est fort hein le porno qu'on avait présenté comme un acte qui te permet d'être viril à la fin de l'heure le véritable but ça tue ta virilité c'est-à-dire que tant que tu ne regardes pas cela tu n'as pas de désir sexuel et puisque dans le porno c'est on change de partenaire on va d'un partenaire à un autre et pardon attendez quand on a envie de tuer ta virilité tu ne peux plus penser et tu ne peux plus te révolter tu ne deviens tu ne deviens plus productif donc tu peux être impuissant ça tue ta virilité ça peut être impuissant tu ne peux que justement comme si tu vois peut-être des animaux en train de faire l'amour tu vois des enfants coucher en train de faire l'amour là parce que tu vas jusqu'au fond du puits et c'est lui qui a entendu le porno vous savez comment il est mort par les testicules c'est pondu par les testicules parce qu'il recherchait il a quand même écrasé ses testicules il cherchait la limite il arrive là la limite du plaisir alors que le plaisir c'est le désir l'éternel insatisfaction d'un plaisir c'est l'éternel insatisfaction d'un désir le plaisir c'est l'éternel insatisfaction d'un plaisir donc c'est un mirage quand tu vas te plaiser en plaisir tu le montres et le pire dans cette histoire lorsque vous regardez le porno nous tous on sait d'abord vous voyez le même acteur il vous plaît il est bien avec une fille c'est toujours la même fille après la fille appelle sa copie on vous insère en vous l'homosexualité d'abord et puis les partouzes donc vous voyez plein de partouzes c'est parce qu'on a inséré la pornographie pour tuer la virilité des hommes qui peuvent un jour se revolter contre tout ce qu'on peut l'imposer comme politique il y a un monsieur qui s'est plaigné un jour il disait comme ça dans les conférences que j'ai suivi avec lui les femmes qui se disent elles sont féministes elles ne se plaignent pas de la chosification de la femme dans du porno vous n'avez pas vu cette féministe parler de ce que le porno n'est pas bien mais elles se plaignent des filles elles se plaignent du regard des hommes ou le langage de certains hommes dans des métros ou dans des taxis nous qui sommes en Afrique là ou dans la rue mais personne ne se plaignent des filles et le monsieur il y a un monsieur là j'ai pas dit le nom mais il était un grand voilà un grand comme celui-là qui a tué beaucoup de femmes mais il était emprisonné il était condamné à mort parce que dans la ville où il tuait les gens il y avait encore la peine de mort mais où il souvent il met la tête d'une des filles dans le dans le dans les toilettes et il tient la chasse d'eau quand on tient la chasse d'eau que tu es à la tête dans le toilette mais surtout de te noyer et puis la brutalise maintenant par l'arrière avec toute la brutalité totale c'est horrible Dieu nous a pas créé n'a pas créé la sexualité comme cela c'est pour dire non les les gens ne veulent pas parler pourtant ils font n'importe quoi dans le secret Dieu a créé l'intimité c'est à dire où personne ne voit hein c'est pas tout le monde qui regarde t'es partie intime vous entendez partie intime tu es dans l'intimité avec des gens c'est pas des choses qu'on filme pour montrer aux gens et c'est bizarre maintenant ça me fait bizarre comment vous pouvez regarder l'intimité de quelqu'un d'autre comment le plaisir de quelqu'un d'autre peut vous donner vous des plaisirs c'est pas normal Dieu a créé la sexualité là de sorte que nous nous entre partenaires on arrive à s'inventer à s'écrier notre propre sexualité c'est la sauvage qu'on a filmé est-ce qu'ils ont regardé notre pointe mais comment c'est fait qu'ils ont inventé la propre pornographie la propre sexualité de sauter nous ça nous donne envie nous qui avons filmé pour venir regarder et ça crée des voyeurs les plateformes là fb yt toutes ces plateformes là on crée des envies de voir ça crée des voyeurs on veut regarder la sexualité des gens parce qu'on on est passé du sexe des professionnels qui n'est pas vrai on les paye pour avoir l'amour mais c'est pas vrai donc on veut quelque chose de plus authentique on voit celui des amateurs on se cache maintenant pour filmer la sexualité des gens en actes sexuels dans leurs intimités parce qu'on recherche de l'adrilanie on recherche une drogue plus forte un plaisir plus fort juste parce que ça nous consume et ça nous tue donc c'est ça en fait ce qui arrive c'est là le donc tout tourne autour de sexe en afrique et le porno on a inséré le porno pour nous détruits voilà quelqu'un me disait je suis au thème je suis au thème je suis panafricain je dis mais tu détestes tu rejettes la bible du noir du blanc mais tu acceptes la pornographie tu es malhonnête il y a beaucoup de malhonnête dans cette histoire des panafricains mal vécu on va écrire un joli dedans dieu m'a dit de me calmer dieu m'a dit je me calme ils m'ont pas écrit donc voilà c'était tout ça pas à tous et pour 방udation on va dire rapidement sur la mode atroce de la jeune fille oh la la j'ai dit ça rapidement quand j'ai vu la mort de la jeune fille j'ai dit aie 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 avec ténor c'est une fille qui a appele savory la vie le père est traumatisée le père est traumatisée de ce qu'ils voient La paix d'un enfant c'est soi même mourir en étant vivant Celle-là, moi je l'appris par des parents Et une dame me dit que Celle-là, elle a su que quand tu donnes la vie A un enfant, c'est une partie de toi Qui se C'est une partie de toi qui se détache Donc quand l'enfant meurt C'est comme si tout ton corps est mort Mais tu sens que tu es mort Tu es conscient que tu es mort Mais quand tu dors, souvent tu n'es pas conscient que tu es mort Et tu dors, pardon Mais là, tu vis, mais tu ne vis plus Tu sens que c'est là, tu sens quelque chose t'a quitté Et tu te souviens Que quand tu mettais au monde cet enfant C'est une partie de toi qui continue à vivre Et vous pensez que le monsieur Le papa, il parle et ça énerve des gens Oui, et le papa, non c'est notre star Vous vous adulez, les gens sont votre dieu Heureusement que je ne suis plus dans ce genre de choses Voilà, on a survécu Heureusement Jeune fille, invitez ce genre de personnes Aimez-les de loin Votre ville est plus importante Celui qui roule avec la vitesse A l'amour avec soi Celui qui vit comme un fou Mourra comme un chien Il faut que ça sorte dans votre vie Celui qui vit comme un fou Mourra comme un chien Et ça sera pour la tristesse Le papa que vous voyez là Il sera toujours traumatisé Jusqu'à la fin de sa vie Quand il va voir que Une des camarades de cette fille là Érica, je ne sais pas comment il s'appelle A son diplôme Il va penser à sa fille Et le père va le torturer Et puis il va s'imaginer sa fille Quand elle aura 25 ans Toute sa vie Le papa va s'imaginer Les différentes étapes de sa vie De sa fille Si une des camarades de cette jeune fille Qui est décédée au Cameroun A un marié Le papa d'Érica Va toujours se souvenir De cela Il sera torturé par le job Jusqu'à ce qu'il donne son dernier souffle Et la jeune fille Quand on meurt de façon atroce là On n'écoute pas la tête comme cela Vous voyez des âmes errantes En 2018 Quand je mettais ma scouture en place En novembre Ma copine est décédée A force de penser Pensez à appliquer une crise Moi je mettais tout doucement Ma scouture en place J'ai commencé en 2017 Tout doucement En 2017 Pardon Ma copine est décédée en 2017 En 2018 En 2018 J'ai fait un rêve Où dans ce rêve là Je marchais Je l'explique toujours Je marchais Et le sol est devenu transparent Et je voyais tout ce qui était en bas Qui était dans la Bible Qui m'attiré moi Qui m'ont tiré Qui m'ont fait venir Dans le fin fond De la terre Dans la Bible C'était plein de jeunes filles Et là je l'ai raconté depuis 2018 C'est pas parce que cette fille Est décédée Tout le monde le sait C'est mon le même Ce que j'ai fait aujourd'hui là Dieu se sait Plein de jeunes filles mordent Et moi ça m'a choqué Pourquoi c'est que des jeunes filles Tu sais Il y a d'un côté Où tu veux Montre à Dieu Que c'est pas juste Les hommes sont plus salauds Que nous Plein de jeunes filles Qui sont mordent Dans leurs perruques Dans leurs habits d'école Il y a d'autres Comportaient les habits D'école Avec la cravate Comme si elles étaient Dans des écoles Chrétiennes Anglaises Ironie Ils ont dit Érica Il était dans une école Une université catholique Saint Jérôme C'est lui qui a mis la Bible En place C'est dans ce genre d'école Et puis tu m'as fait C'est une autre chose Elles étaient mortes Dans leurs perruques Et puis Une partie de leur visage Comme ça C'est décomposé Et une partie était Encore Elles étaient en colère Et puis Elles écriaient Justice Elles étaient en colère Parce qu'elles sont mortes De façon atroce Dans des accidents Elles sont dans leurs habits De mort Combien de jeunes filles Sont mortes Dans l'anonymat Aujourd'hui c'est parce que C'est quelqu'un de connu Qui est énorme Mais il y a plein de jeunes filles Qui sont allées avec des enfants De riches De boss Je ne sais pas moi Qu'on ne connait pas trop Dans des voitures En train de me conduire Parce que la folie De la jeunesse Est attachée A la mort On est suisse Déjà la fête Quand on vivait mourir Il passait toujours Non qu'à tir Pendant un mois On ne savait pas Qu'il passait à 6h du matin Avec sa moto Personne ne pouvait le dire Stop La moto La moto était puissante C'était C'est suicidaire Cette façon de vivre là Elle est suicidaire N'écoutez pas Le diable C'est un menteur Il n'y a aucun plaisir Dans la vitesse Il n'y a que la mort Et si vous vivez Comme des fous Vous mourrez Comme des chiens Que ce soit Clé dans l'esprit De chacun d'entre nous Pour vivre longtemps Mon grand père Mon grand père dit C'est avec les yeux C'est avec les yeux Dieu n'affiche de vous Reprendre votre vie De façon atroce Il va vous donner Votre vie Il vous a donné ça Il va vous donner cela En cadeau Donc ces jeunes filles Ils étaient dans le lieu Tout leur visage Il était décomposé Comme ça Quel poisson Oh là là Je suis sur le train de faire mon live Regarde derrière la porte là J'ai ma clé Je suis sur le train de faire un live Oh là là Excusez-moi Non dégâts cette porte Oh là là Excusez-moi Tu arrives rarement Ici regarde Regarde avant que tu me donnes C'est là Oui oui Regarde Voilà Tu retires Tu prends le Voilà Prends cette clé là Sur mon lit là Il y a mon sac noir Tu viens avec ce sac Viens avec ce sac S'il te plaît Voilà Merci Excusez-moi Je suis désolée Donc À l'intérieur de la Bible Fais crier justice Non Tout ça Elle cria justice Et je Quand je me retournais C'est comme si je quittais La Bible Et je me retournais vers vous Chacun d'entre nous Les humains Qui sont sur cette terre Et quand je voulais parler Je n'avais plus de voix Et quand je me retournais vers nous Vous Qui êtes dans le monde Des vivants Sur cette terre Dans le monde physique Elle reprenait leur visage Humaine Elle n'avait plus Une partie pourrie Elle reprenait leur visage Et quand personne ne voulait m'écouter Elle reprenait le visage de mort Et quand je me retournais vers elle Je vois le visage de mort Mais puisque mon champ de vision est large Quand je parle avec vous Je vois tous ceux qui sont là Donc je voyais qu'elle voit un visage Parfait Et c'était J'étais tellement déçu Parce que personne ne voulait m'écouter Donc elle me disait Personne ne voulait m'écouter Donc elles étaient encore en colère Et subitement Elles ont tous tourné vers une direction Comme si on les avait appelées Et dans le lieu où elles étaient là Tout était calciné Comme si le feu passait Les arbres étaient brûlées C'était devenu comme un peu de charbon Les bois étaient arrêtés Mais comme du charbon Comme s'il y avait un feu de brousse Et un genre de raseur Ça a tout brûlé Et puis tout ceux les appelaient Elles ont tous tourné dans la direction Et puis ça les aspirait Elles sont transformées Comme de petits charbons Lorsque je me suis réveillée J'écoute que c'était un songe banal Je rêve rarement Si je fais un rêve Soit j'ai peur d'une situation Où c'est un signe J'ai un sommet tranquille normalement Et je me suis réveillée Je ne pouvais plus manger Toute la journée Quand je mange quelque chose Ça sort de tous les côtés Ça sort de tous les pores De tous les côtés J'étais tellement faiblie Je me suis évanouie Je suis allée à l'hôpital Avec mes parents Ils m'ont conduit à l'hôpital Je lui ai dit J'ai peur de mourir Pour une fois dans ma vie J'ai eu peur de mourir Parce que je sais que Si je meurs dans cet état Je sais où j'irai Parce que je n'ai pas fait Ce que Dieu m'appelle de faire J'ai attrapé la main de ma mère J'ai commencé à expliquer l'histoire Il vaut mieux Se libérer plus partie C'est ça mon père a dit C'est le message que tu dois apporter C'est l'une des premières fois Où on ne peut pas comprendre Ce que je faisais Et qu'il a voulu m'accompagner Malgré les difficultés Même si souvent Ils ont des rechutes Ils ne comprennent pas trop L'avancée de la chose Et j'ai compris Que je devais parler A beaucoup de jeunes filles Mais la réalité est tout autre Que souvent Il faut mettre la société en place On ne peut pas parler qu'aux filles Mais il y a beaucoup de jeunes filles Qui sont mortes Et quelques mois plus tard Une fameuse star ébène Une galine qui est morte De façon atroce aussi Avec deux jeunes filles Et je me suis souvenu de cela Qu'il faut parler aux jeunes filles Écoutez ce que vos parents disent Moi-même je déteste tout ce que nos parents disent A ce jour Mais la parole Vous sauvera la vie Ceux avec vous partez N'ont que la folie dans l'esprit Le âme est attachée à une folie Si on ne libère pas de cette folie Vous allez vous-même Mourir Vous allez prendre leur place Évitez-les Aimez-les Dans quelques années Vous allez du où ? C'est ce que j'aimais là Vanité de vanité Et perd la vie comme cela C'est fini Vous avez perdu la vie comme cela Vos parents auront toujours ça Dans leur tête Dans leur esprit Traumatisé jusqu'à la fin de leur jour C'est pour cela Le monsieur dit Combien de doter sa fille Il va après que dans la cette région C'est une façon de parler Mais il a perdu une fille Pour toujours Vous voulez qu'il dise quoi ? Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez ? Ah mais attaché à quoi ? Libérez-vous jeunes Donc voilà mon songe Que j'ai eu à faire Donc je vais finir rapidement Avec l'histoire des bébés Qu'on jette Ça se passe depuis longtemps Ce que j'aimerais dire C'est qu'il faut sensibiliser Beaucoup de jeunes filles A la sexualité A connaître Il ne s'agit pas de plaisir sexuel Il ne s'agit pas de plaisir sexuel Et la femme est conçue De sorte qu'elle est émotionnellement Plus affectée que l'homme Et c'est toi qui portes la chose C'est toi qui portes Toutes les misères du monde Tes enfants ne réussissent pas C'est la femme Quand l'enfant réussit C'est l'homme C'est toi qui supporte une grossesse C'est toi qui encaisse les coups Quand tu es jeune Peu importe l'âge que ça va prendre Fais les choses correctement dans ta vie Dieu va te recompenser Beaucoup de jeunes filles sont sous pression Il faut qu'elles aient un mari Un petit chéri Il y a des hommes là Quand ils couchent avec vous Il s'agit de sexualité Déjaculée C'est fini Nous vous donne votre esprit Vous avez un mari Vous vous imaginez Avec les enfants dans la petite villa Voilà Nous les femmes On a l'imagination qui se développe Mais il faut rester souvent T'as tête reposée Maîtrisée C'est son cycle Pour ne pas être des poules À qui on dit Couche-toi là Pour vous coucher Pont ici Pont Et puis vous êtes là Après tout On vous retombe sur la main Et voilà L'homme il a disparu C'est pas lui qui porte l'enfant Même Il marie une femme Il va jamais porter cet enfant Il lui donne ses mots Il est parti Mais c'est vous Qui donnez vie Même à Jésus Il a besoin De la vie De la corde d'une femme C'est important C'est un sanctuaire Si vous souffrez Vous allez-y Cherchez du travail Galérez Manger Moi je disais Quelqu'un Une personne était choquée Souvent Moi il m'arrivait En Europe De vivre Souvent avec 2 euros Ou souvent 1 euro Sur 2 jours Mais ça va fortifier Apprendre à connaître Quand on a très peu Apprendre la continence À éviter tout ce qui est Concuissance De la chair Du plaisir À maîtriser mon corps À canaliser Le désir me brûle en moi Vous jetez un bébé C'est fini C'est comme l'avortement C'est tout votre Vous êtes traumatisé Toute votre vie Le drame va vous torturer Avec Quand vous allez dire aux gens J'aime C'est mon premier Un peu vers du monde Monteuse C'est le deuxième Tu dis toi Demi monteuse C'est le troisième Ou un autre que t'as jeté Vous êtes torturé Après vous allez chez les pasteurs Vous prenez le nom Les modérateurs Vous prenez le nom Christelle Christelle de Jésus Christelle Du modérateur Que j'aime bien Il y a un modérateur Que j'aime bien Des l'Église catholique Vous prenez le nom des bergers Des pasteurs Vous prenez le nom de votre nom Parce que vous souffrez Dans votre être Tout ce que vous avez fait Le Dieu vous torture avec Limitez les dégâts De votre jeunesse Marchez avec les yeux Descendez de la voiture Qui est suicidaire C'est pas une vie La vitesse C'est la mort Il n'y a rien de bon dedans Vivez longtemps Pour voir Les promesses de Dieu Dans votre vie Je crois que j'en ai assez dit Donc les bébés abandonnons J'aurai l'occasion De revenir là dessus J'en ai J'ai trop parlé Voilà On fait des signes ici Il y a trop de thèmes sensibles Hein Donc on aura le temps De parler J'aurai le temps De parler À aller dans chaque école Cette année J'ai pris le temps De respirer un peu On va aller dans chaque école Pour qu'on parle à l'année jeune Pour qu'on parle à l'année jeune Donc je vous mets Merci Seigneur D'un DJ Mix Qu'on appelle Mix Premier Il est merveilleux Merci Seigneur Merci de De faire connaître Conscience Nouvelle Au monde aussi J'aurai l'anniversaire Encore Conscience Nouvelle À les généreux À nous sauveurs Attachez-vous À la parole de Dieu Il est pour les saletés Pour les cadavres ambulants Les gens à leur filet cadavres Vous éliminez dans leur vie Vous n'allez avoir que des personnes Pour vous aider à aller de l'avion Pas des gens qui veulent Détirer votre destinée Il nous a donné la vie en abondance On n'a aucun plaisir À nous retirer Ce qu'il nous a donné C'est vrai Je pense que ce sera du vol Merci pour Conscience Nouvelle Merci pour La capacité que tu me donnes Merci pour Les nouvelles choses Que tu me donnes En fait d'apporter Le message qu'il faut Il ne s'agit pas de moi C'est Conscience Nouvelle Il s'agit d'un message À la mentalité de notre À quand on passe à notre table De notre vie On met le corps On met le voire Que personne ne soit utilisé Pour me faire du mal Que personne ne soit L'instrument du mal Pour consensuer Voilà Donc le recueil Il y a encore là On a la moitié déjà J'étais à l'exposition Là c'était pas mal Donc Merci Vous pouvez Me contacter Vous avez toujours Mes différents contacts Je vais commencer Pas à pas Avec les conférences Tout à part Donc vous avez le recueil Qui ferait son bout de chemin C'est le frozen stock Vous avez les Vous avez les calepins Tout ça Mais ça je les donne A mes coachers Mais vous pouvez l'avoir Simplement avec les tasses Avec les messages J'ai été ravie De vous avoir Parler Ici On va parler Ah Je viens vous parler Je sais pas Mais Tout le monde Vous êtes là Notre cardinal C'est condom Tous ceux qui sont En cause du bois Et surtout ceux qui sont catholiques Même ceux qui ne sont pas catholiques Il y a des Presse Séminaristes Qui écrivent Un livret Nancy Il y a Beaucoup de thèmes Dedans Qui puissent vous permettre De approfondir Vos connaissances théologiques Dieu ne veut pas Ne ne pas contre la sexualité Il la crée dans un cadre Il veut que vous Ne regardez pas le plan Pour vous détruire Mais regarde Et danser votre propre sexualité Le Saint-Esprit Va vous Va vous expirer Les véritables Procetions Selon votre Sentiment C'est lui qui vous amène au monde C'est ce qui est bon pour vous Donc c'est pas Aller regarder le plan Qui va tuer votre Vibilité Tant que vous ne regardez pas Tant qu'il y a plein de jeunes On voit Tant qu'il n'est pas D'auté Je sais pas De 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 Ne pas être en érection Naturelle Parce qu'on a détruit La sexualité On ne laissera pas ce monde Partir dans la Bible Nous sommes des liers Et celles de la terre On apportera notre Contribution Pour un meilleur Avenir des uns et des autres Je vous aime C'était Mancré Christelle Aconcile Votre Éveilleur de conscience Et juriste Qui vous aime Et à un prochain live Si Dieu le veut Naturellement Je vous aime Mouah